Amen. Est-ce que tu t'es assuré que tu n'as pas juste prétendu que Dieu a dit? Amen. Est-ce que réellement Dieu a dit qu'il allait le faire de la façon dont tu as dit qu'il allait le faire? Amen. Je ne suis pas en train de vouloir semer en vous la confusion. Je suis juste en train de vous rappeler qu'il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Quand il parle, ça s'exécute. Amen. L'éternel n'est pas un influenceur. Amen. Les influenceurs aujourd'hui parlent et tout le monde met leurs oreilles là-dedans. Amen. Plus qu'une personnalité publique, plus qu'une star, plus qu'un président, plus qu'un roi, il est le Dieu tout-puissant. Amen. Lorsqu'il parle sa parole à autorité sur toute autorité. Tu sais, tu peux avoir un diagnostic. Le médecin peut te déclarer condamné. Tu sais, c'est fini. Ta maladie, elle est finie. Mais Dieu a encore l'autorité. Dieu peut encore parler sur ta situation. Dieu peut encore transformer ta vie. Peut-être que dans ta famille, quelqu'un t'a dit, toi, de toute façon, tu es celui sur qui on ne misait pas. Toi, de toute façon, on savait très bien que tu allais échouer toute ta vie. Laisse-moi te dire que Dieu a une autorité, une parole, autorité au-dessus de cela. Amen. Dieu peut encore transformer ta vie. Amen. Alléluia. Je vois des fois, les gens ont peur. Écoutez, lorsque tu es un enfant de Dieu. Et si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, on va le voir tout à l'heure, qu'est-ce que veut dire. Ou si tu te doutes, on va voir qu'est-ce que c'est qu'être un enfant de Dieu. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu appartiens au roi des rois. Amen. Lorsque tu as été lavé par sa parole. Amen. Quand tu as été lavé et purifié par son sang. Amen. La parole de Dieu lave. Amen. La parole de Dieu nous purifie de toute souillure. Amen. Lorsque tu as appliqué sa parole. Écoutez, si nous venons à lui, c'est parce qu'il nous a appelés. Amen. C'est parce que nous avons répondu à son appel. Amen. Et lorsque tu réponds à son appel, sa parole prend autorité sur toute chose. Amen. Toutes les condamnations, toutes les malédictions qui ont été prononcées dans ta vie, l'Éternel prend autorité par sa parole. Amen. Ses promesses deviennent tes promesses. Amen. Son héritage devient son héritage. Amen. Tu peux garantir et tu peux t'appuyer sur sa parole. Amen.